Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un book haul qui va être mon book haul du mois de mai voilà sachant que c'est le book haul du déconfinement donc c'est le book haul où Stéphanie a pété un câble et où elle s'est dit je vais acheter plein de livres voilà où je parle de moi la troisième personne un but d'elle-même la fille je suis désolée j'ai très très chaud donc je vais vous montrer mes derniers achats il y a des choses que j'avais commenté un tout petit peu avant le déconfinement et qui sont du coup arrivés après j'ai littéralement craqué mon slip craqué mon compte en banque j'ai tout craqué voilà c'est craque boursier chez Stéphanie aujourd'hui mais je me suis fait grave plaisir j'ai des trucs de ouf à lire et à découvrir je suis trop contente et voilà j'ai très très hâte de pouvoir lire tous ces romans et voilà je vais commencer du coup par vous montrer les achats que j'ai fait sur la boutique MXM Bookmarks je vous les ai déjà montré dans un vlog donc je vais aller très très vite pour petite précision parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion le délai de livraison est extrêmement long déjà moi quand j'ai commandé j'ai attendu quasiment deux semaines c'est envoyé direct depuis l'imprimeur et il me semble que depuis le déconfinement l'imprimeur est plus que débordé en fait et galère de ouf le pauvre donc ils font ce qu'ils peuvent d'après ce que j'ai compris et effectivement le prix des frais de port est très élevé parce que pareil vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque et je suis complètement d'accord avec vous le prix est exorbitant mais c'est du chronopost voilà donc forcément chronopost plus le poids des bouquins bah ouais c'est très cher voilà maintenant vous êtes libre de commander Haute Park sur leur site vous faites comme vous pouvez comme vous voulez par contre sachez que si vous voulez découvrir leurs romans qui sont en papier très cher je le redis vous avez la possibilité de les prendre en ebook parce que pour le coup en ebook qu'ils sont à 5 euros 99 donc là c'est une bonne affaire deuxième précision quand vous achetez le roman papier vous allez attendre au moins 15 jours avant de le recevoir mais dans la foulée de l'achat en fait vous recevez en ebook le roman donc vous avez une copie numérique de tous les romans que vous achetez chez eux et du coup vous le recevez un petit peu avant voilà caliente donc très vite pour les romans d'MXM parce que bon on les a déjà vu je me suis acheté le tome 2 3 et 3,5 de Ivy Wilde de Ellen Harper j'ai lu le 1 que j'avais en ebook donc pour l'instant je l'ai pas racheté en papier que j'ai sûr kiffé j'ai trouvé ça frais fun léger agréable je vous en ai déjà parlé dans un vlog lecture voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je voulais absolument continuer cette saga donc je me suis procuré ensuite ça faisait quelques temps que je voulais me prendre le nouveau livre d'Oren Miller donc l'évangile selon Juliette easy even hashtag 1 toujours chez MXM donc Oren Miller c'est aussi Lucie Castel pour ceux qui ne le sauraient pas j'aime énormément sa plume et mes livres sentent bon l'eucalyptus je suis désolée c'est mon gel hydroalcoolique qui fait ça bref voilà j'avais très envie de tenter son nouveau roman il n'est pas très long et à l'entête des chapitres vous avez ça voilà je sais que c'est de la romance avec des anges et tout donc j'ai hâte de découvrir et ensuite un qui me faisait très envie donc la terre du sorcier de Aurélisa Mathilde donc le clan Flaherty l'histoire d'un sorcier qui fuit parce qu'il a des pouvoirs et qu'il faut pas avoir de pouvoir et qui va se retrouver dans un clan voilà je n'en sais pas plus j'avais super envie de le lire pareil il n'est pas très très long est-ce qu'il y a quelque chose oui aux entêtes de chapitres voilà les travails enfin les couvertures de chez mxm sont et le dernier que j'avais pris chez mxm c'est amazons de céline guffroy c'est ma lecture en cours vous pouvez voir le marque page est là voilà j'aime vraiment beaucoup voilà c'est ça parle de mythologie grecque des amazones du coup de quatre jeunes adolescentes qui vont découvrir qu'en fait elles font partie d'un univers voilà avec chronos des titans des cyclopes des nymphes c'est vraiment super cool c'est un peu pour moi du percy jackson version young adult ça se lit tout seul c'est hyper agréable j'aime énormément ma lecture ensuite vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un énorme coup de coeur pour la deuxième partie du tome 1 des archives de rochard et du coup dès que le confinement s'est terminé j'ai eu très très peur parce que je me suis dit mon dieu j'ai pas la suite j'ai pas la suite j'aurais pu la prendre en numérique on est d'accord mais ça m'a fait péter une durite et du coup j'ai craqué voilà donc j'ai pris le tome 2 qui est découpé en deux parties donc qui s'appelle les le livre des radieux donc là c'est la partie une et là c'est la partie deux voilà il ya de quoi faire parce que je crois qu'à eux deux on est quasiment à 2000 pages donc voilà c'est le tome 2 des archives de rochard et j'ai tellement tellement hâte d'y aller quand j'étais sur le site de la fnac je me suis dit que j'allais pas m'arrêter comme ça en fait enfin je veux dire au bout d'un moment non donc j'ai continué dans les brandon sanderson voilà donc j'ai pris coeur d'acier le tome 1 le tome 2 et le tome 3 parce que je me suis dit pour les archives de rochard ça m'a frustré de pas les avoir direct à la maison donc là je veux les trois tomes apparemment c'est très différent on parle de super héros et tout et ça a l'air totalement différent et j'avais envie pour continuer avec brandon sanderson j'avais envie de quelque chose qui casse vraiment parce que je me suis dit si c'est un peu proche des archives de rochard mais que c'est moins bien ça va pas le faire du tout donc je voulais un truc totalement différent et ça a l'air totalement différent d'après ce que j'ai compris c'est pas non plus la saga préférée des fans voilà mais c'est pas très grave moi j'ai super envie de la découvrir et je pense que je vais bientôt l'attaquer j'étais toujours dans un délire de fantaisie forcément mois de mai mois de la fantaisie j'en lis j'ai envie d'en acheter et du coup je me suis dit qu'il était temps de me procurer en tout cas le début d'une saga il s'agit de l'assassin royal de robin hobb je n'ai jamais lu cette saga et je me suis dit que franchement il était temps de m'y mettre et pareil dans un souci de imagine je kiffe grave le 1 bah il me faut le 2 voilà là j'ai réussi à être raisonnable j'ai pas pris toute la saga en même temps vu la taille de la saga non mais j'en ai pris 2 et je les trouve très jolis voilà donc je sais pas quand est ce que je vais commencer ça parce que je pense qu'en juin je vais me faire une petite pause fantaisie je vais peut-être lire les archives de rochard quand même mais sinon je vais faire une petite pause fantaisie pour aller vers autre chose mais je vais les lire parce que j'ai très très envie vous êtes comme un certain nombre à avoir lu la saint saint royal que ce soit le 1 ou la suite pendant le mois de la fantaisie et vous m'avez donné tellement envie que je me suis dit ouais il faut que j'y aille on va continuer dans mes achats poche parce que j'ai pété du rite il y avait une offre brajlon brajlon je vais y arriver donc il s'agit de servir froid de joe abercambi il était à 3 99 c'est écrit dessus un voilà comme le port salut et je peux pas l'enlever ça m'énerve je crois que c'est madly li des livres je vous mettrai si j'y pense son compte insta en barre d'infos en tout cas madly li des livres qui l'a lu qui avait trouvé ça plutôt pas mal il me semble ou alors je crois oui pendant tous les cas je l'ai vu chez elle je me suis oh ça a l'air trop sympa j'ai été voir le résumé et en allant sur le site de la fnac j'ai vu qu'il était à 3 99 donc je me suis dit bah tu vas dans mon panier en fait tout comme depuis très longtemps j'ai envie de lire du isaac azimov donc je me suis pris fondation le cycle des fantômes j'allais dire arrêtez moi le cycle de fondation 1 donc chez folio sf franchement alors je suis désolée il ya beaucoup de reflets chez moi mais la couve est trop belle j'ai super envie de lire j'ai pas pris d'intégral parce que je me suis dit imagine j'aime pas on va y aller sur un petit homme ça fait moins peur en plus donc là on est sur de la sf on n'est pas sur sur de la fantaisie joli très peu de science fiction mais je me dis pourquoi pas franchement on peut essayer ça peut être cool donc j'essaierai avec azimov dans les opérations brajlon là etc ils font souvent aussi des tomes 1 en pas cher et j'ai trouvé le tome 1 de cuchiel donc la marque de jacqueline carré alors j'ai beaucoup entendu parler de ce roman chez isa de isa naturelle tales pareil soit je vous pense à y mettre la barre en barre d'infos ce qui est pas sûr soit avec le nom vous devriez retrouver au pire je l'écris là son nom comme ça vous pouvez retrouver donc les beaucoup entendent j'ai entendu isa en parler pas mal et aussi pico de du compte instagram pico books et elles m'ont donné super envie ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette saga là le tome 1 était à 10 euros en grand format alors clairement j'achèterai pas la suite en grand format parce que parce qu'ils sont sortis en poche mais je les trouve pas beaux en poche donc voilà je sais pas peut-être que je les continuerai en ebook j'en sais en tout cas là il était pas cher je me suis c'est l'occasion s'il est à la maison je vais me lancer parce que le problème c'est que j'ai envie de le lire depuis longtemps mais comme je l'ai pas et que j'aime bien lire en numérique mais je préfère quand même le papier comme je l'avais pas à la maison ça m'incitait un peu moins à y aller là il est à la maison il est en papier ça va peut-être me booster un peu plus voilà même si je vous ai dit je pense que là en juin je vais faire une petite pause petite pause de fantaisie ensuite un craquage absolument pas justifié est complètement ridicule mais quand je vous dis ridicule c'est ridicule parce que je les ai en anglais voilà mais je sais pas j'avais envie de les avoir en français en fait j'ai les twist in tail en français et du coup je me disais ah ouais mais ce serait bien d'avoir les autres en français pour les mettre tous ensemble je m'auto-soule puis j'avais juste envie d'acheter des bouquins en fait donc bah j'ai craqué hein alors en fait à la base je vous montre quand même à la base j'ai craqué pour ça non mais s'il vous plaît quoi le petit dragon là voilà donc où ça vous éblouit c'est le coffret vous ne trouverez qu'à la fnac donc ce sont les vilains on est bien d'accord mais en fait ils sont nouilles parce que bon c'est les vilains et vous avez les tranches colorées comme on fait un peu chez ah bah non vous les voyez pas chez Gulfstream donc voilà donc ce sont des romans sur les vilains des histoires de disney le truc en fait c'est que dans ce coffret il y a le tome 2 et 3 j'ai envie de te dire vous êtes en douille ou quoi enfin voilà donc moi je voulais absolument ce coffret cherchez pas c'est Stéphanie et son esprit de collection c'est n'importe quoi on est bien d'accord sauf que je me suis dit mais tu vas pas avoir que le 2 et le 3 donc j'ai acheté le 1 mais bon tout seul quoi j'ai acheté le 1 et franchement ils sont tout kiki par rapport au tome en anglais et voilà mais du coup je sais que je vais aller plus facilement vers cela en français parce que je vais les lire bien plus rapidement que en vo voilà et j'avoue qu'en ce moment en vo j'ai pas envie de lire du disney j'ai envie de lire vraiment autre chose voilà donc je les ai acheté en français alors que j'ai un super beau coffret en anglais mais c'est pas grave et ensuite qui dit fin du confinement dit aussi retour des services presse alors j'avoue que ça ne m'avait absolument pas manqué pendant le confinement mais vraiment pas le fait qu'il n'y ait pas de nouveauté ça ça m'avait fortement manqué vous savez de pas de pas voir de nouveaux bouquins et tout c'était un peu triste c'est vrai mais le fait de ne pas en recevoir ne m'avait pas manqué du tout je suis rouge comme une tomate je suis désolée j'ai tellement chaud donc voilà ça m'avait pas forcément manqué mais je vais pas vous mentir quand ça a commencé à revenir j'étais un peu en mode ouh c'est trop cool surtout quand je vais vous montrer les deux sp qui sont arrivés à la maison les deux premiers sp que j'ai reçu bah tout de suite après le déconfinement c'est genre deux sorties que j'attendais mais de ouf quoi le premier qui est arrivé c'est celui-ci donc les aventures d'une lady rebelle de Mackenzie Lee qui est en fait le tome compagnon de les aventures d'un gentleman extraordinaire j'allais dire non d'un apprenti gentleman j'avais adoré le roman je vous en ai déjà parlé je l'irai trouvé mais je suis dinguissime et dans ce tome 2 dans le tome compagnon on suit la soeur de Monty donc Monty c'était le héros du tome 1 et là on suit sa soeur et j'avais beaucoup aimé le personnage de sa soeur qui s'appelle Félicity qui avait un côté féministe mais de dingue et du coup j'avais trop 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 envie de lire le tome sur Félicity donc autant vous dire quand il est arrivé à la maison j'étais ouais voilà je l'ai pas encore lu mais trop joie et le deuxième service presse qui est arrivé à la maison tout de suite après le confinement très peu de temps après Hunger Games donc le préquel la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins voilà autant vous dire que depuis le 20 donc depuis qu'il est sorti je fuis absolument tous les comptes où on le voit les photos je lis pas ce qu'il y a dessus les stories Instagram dès que je vois la couverture je j'éteins j'ai réussi pour le moment à me sauvegarder de tout ça parce que je ne l'ai pas encore lu j'attends de trouver le moment idéal pour le lire j'attends ce livre depuis presque 10 ans et il est hors de question que je sois gâché que ce soit gâché tout ça parce que je le lis pas au bon moment et voilà quand je me sentirai prête je le lirai et puis ensuite ma foi c'est arrivé comme ça donc j'ai reçu de la part de j'ai lu le nouveau livre de Bruno Combes sorti en poche vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça donc je ne cours plus qu'après mes rêves ça a l'air trop trop sympa et c'est typiquement voyez quand je vous disais que j'allais faire une pause en juin parce qu'en fait c'est typiquement ce genre de roman que j'ai envie de lire en ce moment j'ai envie de lire du léger du feel good voilà j'ai envie de lire tout ce genre de choses et celui-là je pense que pour le coup ça va grave le faire ensuite j'ai reçu de la part de Charleston l'île aux enfants de Ariane Bois qui sélection du prix d'électrice je vous avoue que ce qui m'a donné envie c'est qu'on parle de l'île de la réunion voilà il en suivait peu c'est une ligne c'est une île française que j'aime énormément sur laquelle j'aimerais vraiment retourner d'ailleurs et du coup voilà ça m'a moi j'ai vu ça j'ai dit ok c'est bon c'est pour moi ensuite il s'est passé un truc bizarre j'ai reçu un Hugo Roman donc j'ai reçu un Hugo Newway en fait pas Hugo Roman un Hugo Newway et j'ai reçu cette fois peut-être de Casey West j'avais super envie de lire ce livre j'avais lu le précédent de Casey West que j'avais plutôt bien aimé et c'est vrai que quand on me l'a proposé je me suis dit ouais et puis c'est du Newway c'est pas voilà je savais qu'avec Hugo New Romance je suis difficile mais là je me suis dit c'est Newway ça va être super sympa ça a l'air hyper frais et hyper léger je pense qu'il va être lu très bientôt j'espère vraiment que je vais aimer parce que en tout cas ça me vendait un peu du bon hype vous voyez ensuite une sortie que j'attendais donc quand je l'ai vu arriver j'étais en mode ouais le nouveau Anne-Gaëlle Huon donc là c'est Les Demoiselles je n'ai pas lu le résumé donc je vais pas pouvoir du tout du tout du tout vous en parler j'avais adoré même les méchants rêves d'amour j'avais rencontré l'autrice à Saint-Maur elle est pétillante fraîche agréable c'est un bonheur de la croiser c'est incroyable dans l'autre roman que j'avais lu donc celui de l'année dernière qui je pense va sortir en poche là c'était super bien on parlait multigénérationnel vous savez que j'aime ça et là c'était avec des personnes âgées et tout c'était trop bien et là du coup celui-ci je ne sais pas et je ne veux pas savoir j'ai envie d'entrer dans ce roman comme ça toute vierge de connaissances une autre sortie ultra attendue le nouveau franque tillier ils étaient il était deux fois chez fleuve noire la couve les gars sérieux la couve est trop belle je l'adore je n'ai pas eu la quatrième de couverture je ne veux pas la lire je sais juste que c'est un one shot et c'est tout ce que je sais en fait je sais pourquoi je cherche autre chose je ne sais rien j'adore les livres de franque tillier et surtout j'adore ces one shot j'ai lu tous les derniers one shot qu'il a écrit à chaque fois je passe un plutôt bon moment et alors luca il y avait du plus moins mais c'est un auteur que j'aime suivre et c'est un vrai plaisir en fait vous avez certains auteurs ou autrices que vous avez plaisir tous les ans à retrouver vous savez vous savez qu'ils vont sortir un roman dans l'année et vous savez que ça arrive et c'est votre bonheur en fait du moment et ben franque tillier ça fait partie de ça anne gaël lion aussi jenny colgan aussi qui arrive en juin voilà il y en a plusieurs comme ça virginie grimaldi aussi qui arrive en juin vous avez voilà des auteurs comme ça enfin vous savez vous n'allez pas résister et vous voulez lire en fait et ben franqui c'est ça donc je suis très contente et j'ai hâte de découvrir son nouveau roman parmi les autrices que je vous disais ouais on veut trop les découvrir forcément il y a clarisse sabbar celui-ci j'aurais dû le recevoir avant le confinement mais finalement ce n'est pas arrivé on a reçu une box où dedans il y avait des masking tape une flasque et du coup je ne sais pas pourquoi donc j'attends de lire le roman pour savoir de quoi ça parle donc c'est la femme au manteau violet de clarisse sabbar je lis tous les romans de clarisse sabbar de toute façon les plus vieux je ne les ai pas encore lus mais ils sont à la maison je me les garde sous le coude j'aime bien en avoir en réserve on ne sait jamais si une année elle décide de faire grève voilà quoi que j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'elle venait de terminer sa romance de noël donc au moins on en aura un stylaire il me reste deux romans à vous présenter donc le nouveau roman d'Alexiane Delis La Sphère alors Alexiane Delis et moi c'est compliqué sans l'être c'est à dire que Les ailes d'émeraude quand je l'ai découvert chez France Loisir à l'époque j'avais tellement tellement surkiffé mais un truc de fou en fait j'avais adoré c'était trop 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 bien après je l'ai lu il y a longtemps je l'ai lu à sa sortie je ne suis pas sûre honnêtement que je l'apprécierais autant aujourd'hui mais j'avais adoré du coup quand est sorti Le Secret de l'Omé j'ai sauté dessus j'ai beaucoup aimé le premier tome qui était un peu sombre un peu dur parfois c'était le tome 1 j'ai adoré et là j'ai lu le tome du Secret de l'Omé j'ai détesté du coup je me suis dit voilà j'ai arrêté la saga je garde un excellent souvenir du tome 1 que j'ai adoré quand Sphère a été proposé chez Michel Laffont je me suis dit oh si quand même essaye essaye parce que moi j'ai toujours cet attachement en fait à cette première saga et j'aime savoir ce que l'autrice crée en fait et là bah ça me semblait totalement différent et voilà Sphère j'espère qu'on est un petit peu dans qu'on a un petit côté SF ce serait cool en tout cas j'ai hâte et de toute façon si je vous parle pas plus de ces livres c'est parce que majoritairement ils vont constituer ma palle de joint donc du coup je me dis il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous fasse un résumé parce que je vais vite vous en parler ce serait redondant et du coup le tout dernier roman que j'ai reçu là il s'agit du nouveau Bruno Combes La part des anges alors je vous ai dit enfin je vous ai montré tout à l'heure que j'avais reçu son tout dernier livre poche sortie et bah j'ai aussi reçu le grand format donc au mois de juin je vais me faire deux Olivier non deux Bruno Combes voilà j'ai super envie de ça en ce moment donc je suis super contente et je vous assure celui-là il me hype mais à un point de dingue et j'aime bien la couverture voilà juste derrière il y a écrit deux époques, deux femmes, une leçon de vie et d'espoir moi tu me parles de deux époques déjà c'est bon je suis hypée et ensuite je me suis acheté deux livres VO voilà alors ils ont tous les deux une histoire donc le premier que je vais vous montrer en fait il est dans ma wishlist depuis sa sortie depuis qu'il est sorti je l'avais repéré je sais plus comment sincèrement mais il est dans ma wishlist depuis très longtemps à chaque fois je regardais je me disais je le prends je le prends pas je le prends je le prends pas il me faisait super envie mais en même temps j'ai tellement de livres VO à lire et je lis tellement comme une tortue en anglais enfin j'en lis un ou deux par mois donc vous vous doutez bien que je peux pas non plus en acheter trop enfin faut que j'arrête quoi donc voilà il était dans ma wishlist et j'hésitais 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 et Jess l'a lu il y a pas longtemps et elle m'a dit il est énorme il est génial c'est un gros coup de coeur tant que le coup et en fait elle m'en a parlé sans savoir qu'il était dans ma wishlist et je me suis dit tiens c'est marrant je l'ai revu dans ma wishlist hier elle m'en parle aujourd'hui c'est un signe donc Stéphanie commande donc je me suis procuré Gemina Small vs The Universe de Tamsit Winter c'est un roman qui parle de grossophobie c'est un sujet que vous savez me touche profondément j'en parle pas beaucoup j'ai beaucoup de pudeur sur ce sujet là quand j'aborde un roman effectivement je vais vous en parler ouvertement je pense notamment au mille et un visages de notre histoire où il est question de grossophobie par exemple ou encore Petit Gros qui était un énorme coup de coeur voilà quand vraiment le thème du livre prête au sujet oui maintenant il y a pas mal de romans où ça me dérange parce qu'il y a des propos qui peuvent être grossophobes qui font vraiment partie de la grossophobie ordinaire alors on parle beaucoup de racisme ordinaire c'est très bien d'en parler vraiment c'est très 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 bien d'en parler parce qu'on le fait tous parfois sans s'en rendre compte des fois je suis effarée par certaines de mes réactions et je me dis ah mon dieu mais comment j'ai pu penser ça tu vois et c'est juste parce qu'on vit dans une société où on nous a inculqué ce genre de choses depuis tout petit et c'est dur de s'en défaire même si on veut s'en défaire c'est très compliqué bref et en fait j'aimerais tellement qu'il y ait plus de gens qui défendent aussi la grossophobie parce que c'est super important on est de plus en plus de gros dans le monde on est de plus en plus de gros en France et oui l'obésité est une maladie je le redis l'obésité est une maladie c'est pas un choix de vie en aucun cas on ne choisit d'être obèse et en aucun cas on choisit d'être comme ça c'est pas vrai on vit avec on l'accepte on peut être très heureux même en étant gros mais ce n'est pas un choix je veux vraiment que les gens le comprennent et il n'y a pas de solution miracle voilà donc l'histoire de mange moins fait plus de sport oui mathématiquement ça marche sur un obèse ça marche pas sinon vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas d'obèse l'obésité ce n'est pas de la fainéantise ou de la paresse ou de la méconnaissance parce qu'en général beaucoup d'obèses sont très calés en nutrition sachez-le aussi mais voilà on va pas rentrer partout mais c'est vrai que voilà c'est un sujet moi qui me tient très à coeur j'ai jamais voulu trop insister là dessus parce que j'ai pas envie d'être le porte-parole ah vous voyez je bug je n'ai pas envie d'être le porte-parole des gros sur booktube mais en même temps au bout d'un moment je me rends compte avec le temps qu'en fait si je le fais pas personne le fera et du coup il est peut-être important de le signaler un petit peu plus et peut-être que ça libérera d'autres personnes qui sont mal dans leur peau je ne sais pas moi j'ai fait un cheminement voilà j'ai un certain âge maintenant j'ai ma vie donc tout va bien mais du coup peut-être que je vous parlerai un peu plus de lectures que je peux faire à côté de sites sur lesquels moi je vais je sais pas j'y réfléchis je réfléchis aussi à une vidéo autour de ça en fait soit les livres les bons livres que j'ai lu qui traitent de grossophobie et il y a aussi des livres très mauvais sur le sujet qui sont scandaleux mais vraiment qui sont scandaleux qui ont eu un succès fou en plus et qui me voilà bref tout ça pour vous dire que j'ai acheté que j'ai acheté Gemina et que ça parle de grossophobie d'une adolescente obèse et de sa vie en fait voilà donc pour l'instant il n'a pas été traduit voilà je vais le lire ça va être je pense une de mes prochaines lectures et puis comptez sur moi pour si jamais c'est un bon livre s'il est aussi bon que Jess le dit je vais harceler les maisons d'édition pour qu'ils le lisent juste au moins pour qu'ils le lisent tu vois oui j'ai décidé que j'allais défendre un peu plus certains romans maintenant c'est tout même si je suis personne pour ça et que tout le monde s'en tape c'est juste que j'ai le mail des maisons d'édition en fait c'est juste ça donc voilà et l'autre roman c'est à cause de Solène enfin à cause c'est un bien grand mot mais Solène l'a montré sur Instagram elle en a parlé en story vite fait et en fait le peu qu'elle en a dit je me suis dit ça a l'air trop cool par contre le prix m'a un peu piqué je m'attendais pas à ça mais bon voilà donc il s'agit d'une toute petite romance donc The Upside of Falling de Alex Light donc là il y a écrit Wetpad c'est pour ça qu'il était cher il est en hardback il n'a rien de particulier il est bleu comme le ciel voilà apparemment c'est une petite romance hyper légère hyper choupie qui est extrêmement courte elle fait 270 pages donc ça va se lire très bien il faut savoir qu'en anglais parce que vous êtes pleins à me demander ça mais en fait je ne lis pas assez en anglais enfin si vous voulez je vous la ferai cette vidéo sur quel livre lire en premier des conseils pour lire en VO mais c'est vrai que je ne lis pas tant que ça en anglais donc je suis loin mais alors loin d'être bilingue c'est peut-être pour ça que vous la voulez d'ailleurs la vidéo vous devez vous dire la meuf elle a l'air nulle en anglais mais elle y arrive c'est peut-être pour ça bref je m'égare il faut savoir que la romance en VO c'est assez facile à lire parce que l'écriture et les dialogues sont très contemporains donc très actuels donc c'est ce que vous allez entendre quand vous regardez une série c'est ce que vous allez entendre quand vous regardez un film quand vous entendez des gens parler en fait du coup c'est un vocabulaire que l'on maîtrise et qui est assez facile il n'y a aucun terme inventé puisque ce n'est pas de la fantaisie voilà ce n'est pas de la fantaisie c'est pas de la SF il n'y a rien d'inventé voilà donc c'est beaucoup plus abordable et là je me dis en plus romance young adult ça devrait le faire voilà donc vous avez mes deux prochaines lectures VO voilà et si tu demandes non je n'ai toujours pas lu Vow of Thieves parce qu'il me fait très très peur et je ne l'ai toujours pas lu mais mais c'est cela que je lis d'abord donc voilà je vous ai montré tous mes achats j'ai été très bavarde comme d'habitude en plus avec cette digression sur la grossophobie c'était n'importe quoi voilà je vous ai montré mon énorme craquage du mois de mai j'espère sincèrement que je vais me calmer j'attends encore quelques services presse mais vraiment très peu voilà je vous dis que je vais me calmer mais en vérité il y a des sorties de malades en juin en fait et du coup je ne sais pas comment je vais faire pour me calmer parce que concrètement j'ai envie de tout acheter donc je ne sais pas je ne sais pas on verra on verra on verra si au mois de juin c'est la même chose ou pas j'avais bien fait baisser ma pâle en plus c'est dommage donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère surtout qu'elle vous a donné des idées de lecture qu'elle vous a boosté et donné super envie de vous plonger dans un super roman et de passer un moment hyper cosy et confortable et agréable et tout ça tout ça tout ça parce que c'est ça le plus important en vrai voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez comme moi complètement craqué le Peslaï et le PEL pour enfin après le confinement en mode je veux plein de livres n'hésitez pas à me le dire j'avoue que ça me rassurerait et puis voilà ça me ferait plaisir n'hésitez pas à me dire aussi bah du coup pour quel livre vous avez craqué dites moi s'il y en a certains là dans ceux que je vous ai montrés qui vous font particulièrement envie ou s'il y en a dont vous attendez vraiment un retour assez rapide parce que ça m'intéresserait voilà n'hésitez pas à bavarder avec moi je suis encore en train de traiter les commentaires sur la vidéo du rythme de lecture vous avez été plus de 200 à laisser des commentaires de très longs commentaires je vous en remercie de tout coeur parce que c'est hyper intéressant mais vraiment c'est super intéressant le seul truc c'est que forcément ça me prend énormément de temps je fais des sessions d'une heure mais en une heure j'ai le temps de faire 5-6 commentaires en fait donc vous vous doutez bien que voilà je rattrape mon retard je vais vous répondre mais voilà j'y vais doucement mais ça m'empêchera pas de répondre aux autres vidéos en attendant parce que sinon je vais prendre trop de retard quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me laisser des commentaires c'est vraiment très important pour la chaîne n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air à partager sur les réseaux sociaux ça me permet vraiment en fait d'avoir un peu plus de visibilité parce que on est quand même très nombreux sur YouTube et du coup parfois on est moins visible ouais ça ferait vraiment du bien ça redonnerait un petit coup de boost là pour j'allais dire pour la rentrée j'ai l'impression que c'est la rentrée à cause du tout ce qui s'est passé là mais ouais je pense que ça ferait vraiment du bien donc n'hésitez pas à partager moi de toute façon je repartage derrière sur les réseaux parce que j'aime bien faire ça c'est assez cool et puis voilà c'est tout on se retrouve de toute façon dans des futures vidéos j'en ai déjà tourné une là face cam avant donc il y en a une autre de prête et puis je vous tourne je vais continuer quelques reading vlog et puis je vais reprendre les points lecture ça j'espère que ça vous fait plaisir moi je suis très contente vraiment très contente et puis voilà c'est tout je vous souhaite pour tous ceux qui ont regardé la vidéo le jour même un excellent dimanche un excellent week-end de 3 jours pour ceux qui ne travaillent pas lundi parce que j'avais zappé Chris me l'a gentiment rappelé l'autre jour mais moi je travaille lundi de la Pentecôte j'avais oublié ce petit détail il y en a qui bossent le jour de la Pentecôte voilà c'est doux donc voilà j'espère que vous prenez vraiment soin de vous continuez à faire attention à vous c'est très très important parce qu'en prenant soin de vous vous prenez soin des autres voilà je dis pas du tout ça parce que je voilà non du tout voilà je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt